Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je suis trop contente qu'on se retrouve aujourd'hui Donc aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler un peu de ma vie depuis le mois de septembre Vu que j'ai emménagé, que je suis partie dans une autre ville, que j'ai appris des nouvelles études Donc aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions Vous m'avez posé des questions sur Instagram et après j'en ai en tête parce que vous m'en posez plein depuis le mois de septembre Donc je vais un peu vous faire un récapitulatif de tout J'espère que cette vidéo va pas être trop longue encore une fois et sinon on commence maintenant On va commencer à partir de l'année dernière Donc en fait les 3 dernières années j'étais en bac pro gestion administration, si certains ne le savent pas Et à la fin de l'année, donc en terminale, on doit s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Parcoursup Donc l'année d'avant ça ne s'appelait pas comme ça, mais la mienne c'était Parcoursup Donc en fait on doit rentrer nos voeux que l'on veut pour l'année d'après, donc les études qu'on veut faire Donc en fait mon projet professionnel, moi, c'est d'ouvrir mon entreprise dans le maquillage Et d'être maquilleuse professionnelle Du coup on m'a dit, bah déjà Laurine pour avoir ton entreprise à toi, il faut que t'apprennes à gérer une entreprise J'ai dit oui, normal Donc en fait, comme dans toutes les terminales, enfin je pense, mais moi vu que j'étais en bac pro, je sais pas si c'est une spécificité Mais il y a certains BTS qui sont venus nous présenter leur BTS pour qu'on fasse un peu notre choix Donc moi j'ai eu le BTS NDRC et le BTS MUC Donc après qu'on m'ait dit, bah il faut que tu aies un BTS pour ouvrir ton entreprise On m'a orienté vers le BTS soit MUC, soit NDRC Donc MUC c'est quoi ? C'est Management des unités commerciales C'est sur le commerce dans les boutiques Et NDRC en fait, c'est pour être commercial Voilà, vous verrez après le problème Donc j'ai dit très bien, bah voilà, sans qu'on m'en dise plus Quand on est venu me faire les présentations, j'ai dit, bon bah ça a l'air d'être ce que je recherche Donc sur Parcoursup, moi j'ai mis BTS MUC et BTS NDRC J'ai mis donc Blois, Tours, Orléans et Poitiers Parce qu'il faut savoir que sur Parcoursup, on est plein dans la France à vouloir le même BTS Donc ce qui fait que moi j'ai mis le plus de villes possible pour avoir le plus de choix Et peut-être sûr d'être prise quelque part Parce que je sais pas si vous en avez entendu parler Mais il y en a plein qui se retrouvent au mois de septembre avec que dalle Donc les semaines elles passent, je sais plus combien il y a eu de temps Mais bref, ça passe Et là, on reçoit un mail pour vérifier où est-ce qu'on a été accepté Donc là, moi je regarde Et là j'ai été accepté en MUC et NDRC à Blois J'étais contente parce que forcément j'ai été accepté dans ce que je voulais Mais c'était pas la bonne ville Parce que moi je voulais partir absolument de Blois Donc forcément j'étais contente Et en fait on a sept jours pour confirmer ou supprimer notre vœu Pour qu'il y ait d'autres qui, qu'on leur laisse la place quoi, logique Donc moi forcément, quand j'ai vu que j'étais acceptée Ben je me suis dit, ben déjà il ne faut même pas en accepter qu'un sur les deux Donc il me semble que le premier, j'ai gardé MUC Il me semble Donc après en fait on attend et en fait on est sur des listes d'attente Et sur la liste d'attente, je ne sais plus combien j'étais Mais j'étais assez proche à chaque fois Et en fait j'ai attendu 16 jours pour être prise en NDRC à Tours Donc j'étais prise en NDRC et MUC Donc forcément j'étais trop contente Donc là le moment arrive au moment où je choisis soit MUC, soit NDRC Parce que je crois que j'étais acceptée les deux le même jour Ou un jour près, je ne sais plus trop Et en fait, ben là il faut choisir un des deux Donc je me suis dit MUC, NDRC Et on m'a dit, NDRC c'est un peu plus élevé que MUC Va plus vers NDRC, tu vas prendre juste deux choses J'ai dit, bon ben très bien Il me dirait, je vais vers NDRC Donc à partir du moment où j'accepte mon vœu J'accepte mon vœu A la base, moi je ne voulais pas faire en école Je voulais faire en alternance Donc à partir de janvier, j'ai cherché tout ce qui était possible pour faire en alternance Je suis allée à Blanc, à Tours, à Orléans J'ai fait tout autour, etc J'ai fait plein plein d'entreprises Nulle part en alternance Nulle part J'avais fait une vidéo et on m'avait dit En alternance, fais gaffe, tu ne trouveras jamais Merci les gars, j'ai bien vu ça Donc, ben j'ai pas eu le choix de faire en école Alors que je voulais pas Parce que je voulais sortir du cadre scolaire Je voulais sortir du cadre scolaire En fait, ça me saoulait Mais bon, pas le choix Et je voulais absolument continuer mes études Donc, je me retrouve à aller en NDRC Mais à Tours, donc je change de ville Donc, ce qui dit changer de ville Dit forcément trouver un appartement Donc, à partir du mois de juillet J'ai commencé à chercher un appartement Donc, moi je suis passée Ben en fait, je cherchais particulier J'ai cherché agence Et au final, je suis passée par Square Habitat Pour pouvoir avoir mon appartement qui est ici Et franchement, moi j'ai eu un service top Donc voilà Mais après ça, je vais en reparler Donc voilà, j'ai eu... Donc mon appartement, ça a été tout plein de péripéties Parce que pour trouver un appartement à Tours Proche de mon lycée Dans les prix de mes parents C'était mission impossible Donc, j'ai quand même J'ai dû me déplacer 5 fois peut-être à Tours Pour visiter plein de journées des appartements Sauf que moi j'étais assez exigeante Ce que je voulais absolument C'était soit un balcon Enfin, je voulais un balcon Et une baignoire Il n'y a pas plus chiante que moi en fait Donc, c'était mes deux critères en fait Balcon, baignoire Alors, j'avais trouvé un appartement Magnifique Il y avait balcon Je ne sais pas s'il y avait baignoire Si il me semble Et en fait Ce qui est arrivé C'est qu'au moment où On a dit oui pour mon appartement La dame Je la rappelais peut-être quoi Une ou deux heures après Et là, elle me dit Non mais je l'ai déjà loué Pardon C'est une blague en fait Parce que moi j'ai dit oui Il y a une mère C'est là qu'elle a vu Square Habitat Elle a vu un appartement Moi j'ai dit non J'aime pas Parce que quand je reste bloquée sur une idée Bah je reste bloquée sur une idée Et ça me saoule Et j'avais absolument ça en tête Et puis ma mère me dit On va quand même le visiter Donc on a le visiter Et là Quand je suis rentrée dans mon appart actuel Je me suis direct Donc j'ai dit Ok Là je veux celui-là Et du coup Ce qui fait qu'on a fait tout Pour que je l'ai C'était un peu des péripéties Parce qu'en fait Il y a beaucoup de papier Il y a beaucoup de Pour avoir un appart C'est grave la galère Parce que Il faut que Vous venez dans une agence Il faut qu'on paye deux fois Le Deux ou trois fois Le montant De l'appartement Et il faut avoir un salaire élevé Enfin En tout cas Moi où j'étais Donc c'était un petit peu chiant On a un petit peu galéré Et au final Je l'ai eu quand même Et au moment Où j'ai habité dedans Donc c'était le 27 Août Donc quand j'ai aménagé Et tout Bah forcément Je suis trop contente Enfin genre Je vous l'avais pas dit Sur les réseaux Il me semble pas Et enfin Si quand j'ai emménagé Et donc Ce qui fait que j'ai emménagé A Tours Et après Donc une semaine Après que j'ai emménagé Donc c'était la rentrée Donc à la rentrée J'étais vraiment pas stressée En fait Enfin J'étais excitée Vraiment De voir Où est-ce que j'arrivais Dans quelle classe Et en fait Ma plus grande question C'était Est-ce que ça va me plaire Parce que Vu que je sais Que j'ai un projet professionnel Derrière Je me suis dit J'espère vraiment Que ce BTS me plaît Parce que sinon Je suis dans la merde Donc arrive La rentrée Etc Et Faut savoir un truc C'est qu'on m'avait pas dit Que c'était pour être commercial J'arrive Donc les professeurs Comme dans toutes les rentrées Ils présentent le BTS Et ils disent Bienvenue Donc on va vous former Être commercial Pardon Enfin Quoi J'étais un peu J'étais en mode Mais Non mais en fait Je crois que je suis pas Dans le nom BTS Donc on a encore Le temps de changer Parce qu'au mois de novembre Dans toutes les classes Et en fait Je me suis dit Ok Bon bah si c'est pas Ce que je veux faire Qu'est-ce que je vais faire Et en plus Sachant que j'ai mon appart Et tout Enfin il y avait plein de contraintes Et donc j'ai décidé De prendre au bout D'une semaine Un rendez-vous Avec les professeurs Et de leur en parler Enfin de leur dire Que en gros Je crois que je suis pas Du tout dans mon BTS Donc je leur dis Mon projet professionnel Et ils me disent Effectivement Bah t'es pas trop dans le bon Et du coup Je me suis dit Bah en fait Je fais quoi Je vais aux vacances de Noël Donc comment vous dire Que je Sature 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 Je pense pas Que c'est peut-être pas le BTS Qui me plaît pas Mais c'est vraiment Vraiment On va dire l'ambiance De ce lycée On va dire ça comme ça Et Bah en fait Ce qui fait que je me retrouve Un peu coincée quoi Dans un BTS Qui ne me plaît pas tant que ça Enfin il y a des choses Qui me plaisent Et des choses qui me plaisent pas Bon après Je me dis un peu comme dans Dans toutes études Mais quand t'arrives A un niveau Où t'en as ras le bol Alors qu'il me reste un an Limite Bref Et Du coup Bah en fait Là il me reste un an à faire Donc je me suis Soit l'option c'était Je pars Mais j'ai fait un an pour rien Soit je reste Et j'ai ce BTS Je l'ai quand même Enfin Mais c'est pour être commercial En soit j'apprends des trucs Hyper intéressants Des trucs qui vont forcément m'aider Mais En fait Le truc qui me dérange C'est que Quand je vais arriver à la fin de ce BTS Mon projet professionnel Ça n'a rien à voir C'est l'opposé Et c'est ça en fait Qui me dérange Parce que J'apprends pas à gérer une entreprise Le vrai BTS Où j'aurais dû aller Parce que Après m'être renseignée Bien du coup Et après avoir cherché Plein plein de fois Enfin j'ai vraiment dû fouiller Et bah en fait Je me suis rendu compte Que j'aurais dû aller en BTS PME PMI Alors qu'on m'avait dit Laurine si tu vas là dedans Tu vas faire de la compta En gros ce que je faisais En bac pro gestion d'administration Et moi et la compta Moi et les chiffres Non merci Donc là je me suis dit Bah non faites pas PME PMI Et au final c'est là Que j'aurais dû aller Parce que là j'aurais appris A gérer une entreprise Voilà Voilà sur mes Sur mon BTS En fait Donc en soit Si vous voulez aller en BTS NDRC Sachez bien que c'est pour être Commercial Bah c'est pas qu'un peu C'est vraiment dur Donc là pour vous dire J'ai 10 et demi de moyenne Alors en soit Y'a pire que moi Y'a mieux que moi Mais je suis entre les deux C'est pas trop nul C'est pas Trop bien non plus Mais je fais de mon mieux Parce qu'en fait J'arrête d'en t'embêter Ce que je ne connais pas J'ai jamais fait de marketing De ma vie J'ai jamais fait De management J'ai fait du droit Un tout petit peu Enfin un petit peu J'ai vu que les choses Principales Donc tout ça J'ai pas vu De l'animation J'en ai jamais fait En fait J'ai jamais fait de ça Je connais rien J'ai aucune base Et en fait Ça me porte préjudice Parce que je n'ai jamais vu ça De ma vie Tout simplement Donc voilà En fait y'a vraiment Je trouve Un problème D'orientation Mais énorme Parce que Y'a pas que moi En fait Qui est dans ce cas là Y'en a plein Que je connais Qui sont retrouvés Dans un truc Mais qui avait rien à voir Avec ce qu'ils voulaient En fait Et c'est dommage Parce que Ce qui fait que Si je veux partir Il faut que j'ai un plan B Parce que j'ai pas envie D'abandonner Et d'avoir rien derrière C'est hors de question Sauf que si je reste Sauf que si je reste Ben je suis même pas sûr D'avoir le BTS Parce que je sais même pas Si j'ai le niveau Pour l'avoir Tellement c'est dur Donc même si Je fais des efforts C'est pour ça Que je suis moins sur ma chaîne C'est pour ça Que je suis moins sur les réseaux Parce que je bosse Mais Je bosse quelque chose Qui me plaît pas Voilà Mais bon Je veux quand même Enfin voyez Tu vois Tu vois Je veux quand même Ce BTS Je veux quand même Avoir mon BTS Et quand même arriver Et dire Ben voilà J'ai un BTS Et je suis fière de moi Quand même de l'avoir Comme j'ai fait Avec mon bac pro Mais Après il me reste Un an Donc Un an c'est rien Là je vais aller en stage Donc peut-être que les stages Vont m'aider à peut-être A comprendre mieux le BTS C'est ce que je me dis Peut-être qu'au final Je vais bien aimer En plus les stages Je les ai trouvés Dans les domaines que je veux Donc je vais faire Chez un grossiste en gosse médic Et le deuxième Je vais faire à Le Roi Merlin Donc En soi C'est des choses qui me plaisent Après avoir quoi Donc voilà Pour ce petit Débrief Je vais répondre à vos questions Donc Quelle étude fais-tu ? Donc comme j'ai répondu Je fais un BTS NDRC Donc qui veut dire Négociation Digitalisation Relation Client Donc je vous ai fait mon petit speech Sur mon BTS Donc Que fais-tu Que vas-tu faire Après ton projet d'avenir ? Et après il y a une autre question Que veux-tu faire plus tard ? Donc Mon projet d'avenir Ben C'est toujours d'être maquilleuse professionnelle Et d'ouvrir mon entreprise Dans le maquillage Ça Ça change pas Et Donc que vas-tu faire plus tard ? Ben ça change pas Et que vas-tu faire après ton BTS ? Alors là les gars C'est quand même une autre histoire Le truc c'est qu'en fait J'aurais voulu Après mon bac J'aurais voulu Direct partir en école De maquillage Sauf que l'école Sauf que l'école est très 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 Cher Donc J'ai pas les moyens Donc c'est pour ça que Si vous avez vu J'ai travaillé cet été J'ai travaillé là pendant les vacances De Noël Donc je mets de l'argent de côté Pour voir J'espère après mon BTS Y aller Mais si je ne peux pas y aller J'ai un autre projet Donc je vous parlerai peut-être après Mais j'aime pas trop m'avancer Donc on verra Mais pour l'instant Je ne sais pas ce que je fais après mon BTS Si je peux je pars en école de maquillage Si je peux pas j'ai un autre projet Pouvoir y aller après Mais on a encore un peu plus d'un an Pour en discuter Donc on verra ça un peu plus tard Est-ce dur de gérer un appart et les études ? Alors Oui c'est dur C'est dur parce que Enfin c'est dur Oui et non En fait Parce que Bah Oui il faut que je nettoie chez moi Oui il faut que je me prépare à manger Oui il faut que je sois autonome Et que je sache gérer toute seule Oui il faut que ça soit Moi de moi De ma volonté Que j'aille en cours Parce que maintenant j'ai 19 ans Oui il faut que je tienne propre cette maison Oui il y a plein de choses à gérer Qu'on pense pas forcément Quand on est chez nos parents Après Dur Non pas tellement C'est juste différent Il y a des avantages et des inconvénients Qu'on pense pas quand on est chez nos parents Et qu'on a un appartement Mais Parce que moi je me disais Je vais me barrer Je vais être tranquille Voilà En vrai je me dis pas ça comme ça Mais presque Et bah en vrai C'est un peu de ça C'est un peu de ça quand même Si parce que je suis tranquille Mais Bah oui je peux sortir quand je veux Oui je peux aller où je veux Oui je n'ai pas besoin de demander à Pierre-Paul-Jacques Si je peux sortir Je fais ce que je veux Mais Il y a un grand mais C'est que bah oui mais bah on me manque Oui ma maison me manque Oui mon frère et ma soeur me manque Et ça bah C'est encore Bah dur pour moi Après je rentre tous les week-ends Donc Donc franchement ça va Je tiens le coup Mais Mais ça fait bizarre en fait Enfin C'est pas du tout Genre je suis chez moi Bah le soir je suis toute seule Après je m'ennuie pas non plus de ouf Parce que bah Quand je suis là la semaine Enfin je vois pas la semaine passée Je me lève le matin Je vais en cours Je rentre Je mange Je fais mes trucs Je dors Je me réveille Je vais en cours Et c'est ça Pendant toute la semaine Le week-end je rentre Je souffle Donc en fait Moi je Depuis la rentrée Mais je pourrais pas les mois passés Moi j'ai l'impression que ça fait un mois que je suis là Enfin je me rends pas compte que ça fait déjà 6 mois C'est Non Enfin Ça passe beaucoup trop vite Alors que je sais pas Chez moi j'ai l'impression que ça passe moins vite Après c'est parce que je suis pas du tout dans le même environnement Enfin je suis à Tours dans une grande ville Toute seule Moi toute seule là dedans Bah oui c'est bizarre Je dois gérer Descendre Bah aller chercher mon courrier Que je... Toutes les deux semaines Je vais chercher que toutes les deux semaines Parce que j'oublie en fait la semaine J'y pense pas Et après c'est peut-être une semaine après Je me dis Oh Je dois avoir du courrier Voilà Faut gérer des trucs Mais c'est pas non plus dur On m'aurait dit Youtube et tes études Alors là Les gars C'est encore une autre histoire Euh non Je me suis attachée les cheveux Mais juste j'espère Dans cette vidéo J'aurais été compréhensible Que vous allez bien comprendre Ce que je veux dire Que je vais pas avoir Être partie dans trop de délire De toute façon je vais rester au montage Mais euh J'espère que je vais pas m'être éparpillée Dans mes propos Mais en soit Donc voilà J'espère que Je me serai bien exprimée Que vous allez me comprendre Euh J'attends vos retours Bah sur ça C'est un petit peu Bah vous m'avez demandé De faire un topo sur ma vie Donc je vous en fais un Avant d'avoir des vidéos Complètement Peut-être bizarre Et trop bien Qui m'ont arrivée Euh Trop cool surtout Qui m'ont arrivée Voilà Je voulais faire un petit topo Comme ça c'est fait Et on passe à la rigolade Après Parce que ça c'est moins rigolo Ce sujet là Et voilà Donc en tout cas N'oubliez pas De me suivre sur les réseaux sociaux De vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas fait Euh D'activer la cloche Parce que Youtube ne vous envoie pas Forcément les notifications Même si moi je le mets Sur mes réseaux sociaux Et sur ce Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bisous